Bonjour les amis de Radio Camino, encore un coup de gueule aujourd'hui parce que quand je vois ce que publient les marques, les influenceurs ou ce qu'on nous raconte parfois dans certains magasins, je me dis qu'on nous prend vraiment pour des pigeons. Alors que si on veut démarrer le bivouac, il ne faut surtout pas croire tout ce qu'on nous dit. Je vais vous donner 10 exemples d'objets parfaitement inutiles ou beaucoup trop chers et leurs alternatives pour pouvoir se lancer dans le bivouac à moindre coût. Vous voyez ce sac poubelle ? Il va vous faire économiser 500 euros. Pourquoi ? Vous allez rentrer dans un magasin de randonnée et on va vous dire « Oh mais vous savez, il faut prendre une tente de place, comme ça vous pouvez mettre votre sac à dos la nuit à côté de vous dans la tente. » Oui mais la tente de place, elle pèse lourd, donc vous allez vous acheter une tente ultra légère. Le prix, 400, 500, 1000 euros, j'en ai vu à 1300 euros. Alors que si vous mettez bêtement votre sac et vos chaussures la nuit dans ce sac poubelle, vous pouvez prendre la petite tente Forclass Decathlon à 150 euros pour un poids de 1300 grammes et vous avez même des tentes beaucoup plus légères, monotoiles, qui coûtent 20, 25 euros. On n'est pas obligé de bivouaquer sous la pluie, ne l'oubliez pas, il y a toujours moyen de trouver des abris. Et personnellement, moi je n'ai pas de tente du tout. Petite astuce également, si vous achetez la tente de place chez Decathlon, la Forclass, elle est vendue à un prix intéressant, mais ils n'ont pas mis le tapis de sol, les petits malins. Alors le tapis de sol en supplément, ça fait quand même 35 euros. Alors qu'il suffit d'aller dans une droguerie ou un magasin de bricolage, vous vous faites découper un carré de plastique, un rectangle, et vous avez exactement la même imperméabilité, voire mieux, pour un prix tout à fait dérisoire. Un autre exemple de prix exorbitant et inutile dans le domaine du bivouac, ce sont les matelas gonflables. Alors vous savez qu'on trouve des matelas chez Decathlon à 50 euros. Ah oui, mais ils ne sont pas isolants. Alors les matelas dits isolants, ils sont au minimum à 150, voire même au-dessus de 200 euros. C'est complètement absurde pour l'été. Et pour l'hiver, moi j'ai un petit truc tout bête, c'est que j'amène également mon tapis de sol, voire aussi un pare-soleil, ça marche très bien, c'est encore plus petit. Alors ce petit matelas, je le prends aussi l'été parce qu'il va protéger mon matelas gonflable de toute petite perçure ou salissure. Et puis il me sert à tout, il me sert pour m'asseoir, pour faire la sieste, il me sert de nappe. Bref, c'est vraiment le petit accessoire génial. Autre matériel de bivouac où les prix peuvent très vite s'envoler, c'est le sac de couchage. Alors un petit truc pour éviter d'acheter en plus un drap de soie. Vous savez, ça coûte quand même entre 40 et 80 euros. Le drap de soie qui va donc augmenter le pouvoir calorifique de votre sac de couchage ou vous servir simplement dans les gîtes. Eh bien, il y a une alternative toute sympa qui est la petite couverture polaire que vous allez trouver chez Decathlon à 8 euros. Vous l'achetez, vous demandez à une couturière qu'elle vous fasse une petite couture et vous avez non seulement l'équivalent d'un super drap de soie puisque c'est très très chaud, mais également de quoi dormir en gîte sans avoir froid la nuit. On continue avec les accessoires de bivouac qui ne servent vraiment à rien. Alors j'aime mon petit confort, donc un bon matelas, oui, un oreiller, oui. Mais alors vous savez combien ça coûte un petit oreiller gonflable ? C'est entre 20 et 45 euros, j'hallucine. Alors qu'il suffit de prendre un sac en tissu dans lequel vous mettez vos vêtements. Au pire même, vous pouvez bourrer vos vêtements dans votre petit sweatshirt polaire et vous avez un super oreiller pour la nuit. Qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter un oreiller de bivouac ? Enfin c'est vraiment n'importe quoi ! Pareil avec les essuies. Enfin nous en Belge on dit un essuie, mais c'est une serviette de toilette. Vous savez ces serviettes qui soi-disant sèchent très vite, en fait elles n'essuient pas du tout. Ça coûte quand même 10 à 20 euros. Alors que le bête gant de toilette qui va vous servir pour vous laver et pour vous essuyer une première fois. Et puis n'importe quelle petite loque en microfibre, vous pouvez utiliser ça pour vous essuyer après la douche. C'est le combi parfait et vous n'avez absolument pas besoin d'acheter un essuie technique. Encore un accessoire parfaitement inutile, c'est le panneau solaire. Alors je peux en parler parce que j'ai un pèlerin qui est passé chez moi et qui me l'a laissé. Il n'avait même pas utilisé alors qu'il était parti depuis 15 jours. Il suffit d'avoir une batterie externe de bonne capacité. Vous savez de toute façon le panneau solaire, il faut une batterie pour s'en servir. Vous n'allez quand même pas me dire que sur un chemin de compostelle ou même un chemin de randonnée, vous n'allez jamais pendant 10 jours croiser une prise de courant. Ça me paraît quand même un petit peu extrême. On n'est pas encore à la fin du monde donc les panneaux solaires, c'est bon pour les survivalistes. Mais ne vous encombrez pas avec ça. La batterie externe et une recharge toutes les semaines, ça suffit amplement. Un autre point après avoir parlé du couchage, de la toilette et de l'électricité, c'est la nourriture en bivouac pour se préparer à manger. Je vois beaucoup passer de publicité pour un réchaud. Alors je nomme son nom, c'est Jetboil. Et on est dans des tarifs complètement hallucinants, autour de 60 voire même parfois 140 euros. Pour un réchaud qui va chauffer, tenez-vous bien, de l'eau ! Alors là vraiment, je me dis, on nous prend pour des pigeons. Alors ce prix-là, c'est sans la bonbonne, il faut la rajouter. Moi, ce que je vous recommande, c'est un bête petit brûleur Primus, 20 euros. On a aussi une autre marque, c'est BRS. Elle est à moins de 10 euros, mais c'est sur des sites chinois, donc chacun ses goûts. On a également la possibilité d'utiliser en hiver, pas en été, à cause des risques d'incendie, le fameux égouttoir Ikea. Vous le connaissez si vous êtes abonné à ma chaîne. Celui-là, il coûte 5 euros, ça remplace un réchaud à bois. Vous n'avez plus besoin ni de gaz, ni de paravent. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors oui, vous allez me dire, mais chez Jetball, ils ont également tout un système pour pouvoir accélérer la cuisson. Eh bien, moi, pour accélérer la cuisson, j'utilise simplement un paravent que je mets bien soigneusement autour de mon réchaud. J'utilise également une petite casserole. Alors, elle n'est pas en titane à 50 euros. Elle a coûté 2,50 euros dans une quincaillerie au Portugal. D'accord ? C'est de l'alu. Ok, c'est tout léger. Et pour ça, eh bien, je n'ai plus besoin que de, quoi, un petit gobelet en plastique pour boire mon café. Et si j'ai besoin de me préparer, par exemple, du taboulé, eh bien, il suffit d'avoir une boîte Tupperware. Avec tout ça, vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Alors, quand j'entends qu'on vous fait payer des prix pareils pour chauffer des plats lyophilisés, non, ce n'est pas possible. Alors, parlons-en des plats lyophilisés parce que ça, pour moi, c'est le pompon. Un plat lyophilisé, je suis allée voir sur Internet, ça coûte entre 7 et 12 euros pour un plat. Ok ? Un paquet de coquillettes cuisson 3 minutes, ça vous fait 4 pas. On est à 1,70 euros. Ça va ? Ici, on peut faire de la semoule, on peut faire de la purée lyophilisée, on peut même faire des nouilles chinoises. Ok, c'est peut-être pas très bon pour la santé, mais j'ai scanné nos plats lyophilisés avec l'implication au yucca. Et bien, je peux vous dire qu'on était à un score de 2 sur 100 au niveau de la qualité. Ça contient des conservateurs. Il ne faut surtout pas croire que parce que ce sont des plats pour les sportifs, c'est meilleur pour la santé. Par contre, le prix, excusez-moi, mais 7 à 12 euros pour une ration, un repas, c'est complètement débile. Et le top du top en plat lyophilisé, ce n'est pas le repas du soir, c'est le petit déjeuner. Alors là, vous avez la portion de muesli ou de flocons d'avoine avec des petits morceaux de pommes ou des petits fruits secs. Vous savez combien ça coûte ? Ça coûte 5 euros, alors qu'un paquet d'un kilo de flocons d'avoine, ça ne coûte même pas 1 euro. Alors non, franchement, il faut arrêter ici. Restez conscient de ce qu'on essaie de vous vendre, d'accord ? Prenez du recul. N'achetez pas parce qu'il y a des influenceurs qui vous le conseillent. Achetez parce que pour vous, c'est indispensable. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie surtout pour la planète de réfléchir avant d'acheter et puis de faire attention à votre porte-monnaie. Ce seront des jours de voyage en plus pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !